On arrive à la mine d'ardoise de Glendine. Cette arboise-là a une très bonne réputation. On en distribue partout dans le monde. Cette mine d'ardoise a d'abord été découverte en 1914-1915. Lorsqu'on a construit le chemin de fer, c'était des ouvriers européens qui travaillaient sur la construction du chemin de fer. Et quelques-uns, des Italiens je crois, ont découvert qu'ici, il y avait de l'ardoise. Et on a essayé au début, dans ces années-là, 1914-1913, on a essayé d'ouvrir une mine et de commencer à exporter. Mais l'arrivée de la Grande Guerre a fait que ça a arrêté tout de suite. Et c'est né que dans les années 90, qu'on a repris des promoteurs locaux, la famille Dumont, qui a repris ça en main et a fait la promotion de ce matériau-là. Et on a créé les ardoises Glendine. Et depuis, on produit une qualité d'ardoise exceptionnelle qui est en demande partout dans le monde. C'est quand même immense. D'année en année, moi, je reviens ici, puis les montagnes augmentent de plus en plus. On voit les différentes strates, les couches qu'ils remettent. C'est des rejets de la mine. Glendine et Saint-Marc-du-Lac-Lon, c'était deux villages au début différents. Mais après le feu de 1923, qui avait ravagé le village de Saint-Marc, aussi Sully et Saint-Honoré, après le feu, Glendine a à peu près disparu comme village. Alors, on est à Saint-Marc-du-Lac-Lon. Avant ça, ça s'appelait les étroits. C'est simple, on arrive ici au lac, et c'est la place la plus étroite du lac, c'est qu'on appelait ça les étroits. C'est un lac qui coule dans la rivière Cabano, et se jette à Cabano dans le lac Témiscouata. Il y a encore environ 434 personnes qui vivent à Saint-Marc. L'été, il y a un gros festival qui attire tous les gens du Témiscouata. On présente des spectacles de qualité. Ça donne un beau point de vue sur le lac, le village, puis la mine. C'est vraiment sympathique, c'est juste une petite place intime pour le camping, pour un pique-nique, c'est fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada